Les Confessions de Saint-Augustin, livre 8, chapitre 7 Il décrit les agitations de son esprit durant le discours de Potitien. Voilà ce que Potitien nous raconta. Mais vous, Seigneur, pendant qu'il me parlait ainsi, vous me rameniez à moi-même, et parce que j'avais pris à m'aveugler, et que j'avais comme mis un bandeau sur mes yeux pour ne pas voir, vous me retiriez de cet aveuglement volontaire, et m'exposiez à ma propre vue, afin que je visse combien j'étais laid, sale, difforme, et couvert de taches et d'ulcères. Je le vis donc, et j'en eus horreur. Mais en quel lieu eusse-je pu m'enfuir pour me dérober à moi-même, que si je m'efforçais de détourner ma pensée de mes péchés, vous vous serviez des paroles de Potitien dans la suite de sa narration pour m'opposer de nouveau moi-même à moi-même, et me représenter à mon esprit tel que j'étais, afin que je visse dans ce miroir toute la corruption de ma vie, et qu'elle me devint odieuse et insupportable. Ce n'est pas que je l'ignorasse auparavant, mais quoique je la connusse, je la dissimulais, je l'oubliais, et je fermais les yeux pour ne point la voir. Au lieu qu'alors, plus je me sentais touché d'un ardent amour pour ces chrétiens, dont j'entendais raconter des mouvements de piété si sains et si salutaires, et qui s'étaient mis entièrement entre vos mains pour recevoir leur guérison, plus en me comparant à eux, je concevais une horrible aversion de moi-même, de ce que j'avais passé tant de temps, et peut-être plus de douze années, depuis qu'en lisant à l'âge de dix-neuf ans l'Hortensius de Cicéron, j'avais été touché de l'amour de la sagesse, et différé toujours de renoncer à des plaisirs purement terrestres pour travailler à la chercher, quoique non seulement sa possession, mais sa seule recherche soit préférable à tous les trésors, à toutes les couronnes et à toutes les voluptés de la terre. Mais misérable que j'étais, et plus misérable qu'on ne saurait dire, je vous avais demandé dès ma première jeunesse qu'il vaut plus me rendre chaste, et je vous avais dit dans ma prière, donnez-moi, s'il vous plaît, Seigneur, la chasteté et la continence, mais non pas si tôt. Car je craignais d'être exaucé aussitôt, et que vous ne me guérissiez trop promptement de cette passion forte, et de cette ardente maladie de l'impureté, dont j'aimais mieux voir le feu brûler en moi, que non pas s'éteindre. Je m'étais engagé ensuite dans des chemins égarés, en me laissant emporter aux superstitions sacrilèges des Manichéens. Je ne les tenais pas néanmoins pour des vérités constantes, et les préférais seulement aux vérités catholiques, lesquelles je combattais avec animosité, au lieu de les rechercher avec piété. Je différais donc de jour en jour de renoncer à toutes les espérances du monde pour ne suivre que vous, mon Dieu, et je croyais ne le faire qu'à cause que je ne voyais rien d'assuré à quoi je me pusse arrêter. Mais enfin le jour arriva, auquel je me vis moi-même, tout à nu et à découvert, et auquel ma conscience me fit ses reproches. Où es-tu, ma langue, toi qui disais que tu ne voulais pas te décharger du fardeau de la vanité pour suivre une vérité qui ne t'était point connue ? Elle t'est connue maintenant, et néanmoins ce fardeau t'accable encore, au lieu que d'autres qui ne sont pas tant tourmentés que toi pour chercher la vérité, et qui n'y ont pas employé l'étude de dix années et davantage, se sont non seulement déchargés de ce pesant poids, mais ont comme pris des ailes pour s'envoler vers le ciel. Ainsi, durant que Potitien nous parlait de la sorte que j'ai dit, je me sentais déchiré le cœur et j'étais rempli d'une horrible confusion. Son discours étant fini, ayant fait ce qu'il désirait, touchant le sujet pour lequel il était venu, il s'en alla. Alors, rentrant en moi-même, que ne dis-je pas contre moi-même, avec quelles aiguillons et quelles pointes de reproche ne piquais-je pas et n'excitais-je pas mon âme afin qu'elle me suivît dans l'effort que je faisais pour vous suivre ? Et néanmoins, elle résistait. Elle résistait et elle ne s'excusait pas. Tous ses arguments étaient renversés. Elle n'avait plus de raison à mal léguer. Il ne lui restait qu'une appréhension muette et elle craignait comme la mort de voir arrêter le cours de ses longues et de ses vicieuses habitudes qui, en la consumant peu à peu, la faisait mourir.